Bienvenue sur le podcast de Karoum, épisode numéro 78. Lorsque l'on choisit sa voiture neuve, une question en apparence simple revient sans cesse. De combien de places ai-je réellement besoin ? Voici quelques conseils sur la démarche à suivre pour être certain de faire le bon choix en termes de nombre de places à bord du véhicule. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Karoum, le podcast dans lequel on vous partage notre expertise dans le domaine de l'automobile. Mandataire, voiture neuve et d'occasion, importation, démarches administratives, essais, bons plans et nouveautés, on décortique tous les sujets ensemble pour répondre au mieux à toutes vos questions sur l'automobile. Karoum, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour le 78e épisode de Karoum, votre podcast automobile préféré. Alors en première partie, cette semaine, nous commencerons par estimer vos besoins en termes de place. En deuxième partie, nous verrons quel type de véhicule propose le nombre de places dont j'ai besoin. Nous parlerons notamment des 5 et des 4 places. En troisième partie, nous parlerons des plus grands formats, les 7 places. Et puis nous déclinerons les autres formats moins courants, les 2, 3, 6, 8, 9 places ou plus encore. Et nous terminerons ce podcast par l'essentiel des éléments à retenir. Alors je vous propose tout de suite d'ouvrir notre première partie. Et commençons par estimer vos besoins. Si vous êtes célibataire ou en couple, sans enfant, et que vous utilisez votre voiture seule dans 99% des cas, alors il semble clair que vous n'aurez pas nécessairement besoin d'une voiture disposant de beaucoup de places assises. Si tel est votre cas, alors tous les choix s'offrent à vous. Voiture plaisir ou voiture pratique, le nombre de places ne devrait pas avoir une grande influence sur votre décision. En revanche, si vous utilisez votre auto dans un cadre familial, alors mieux vaudra privilégier au minimum une voiture 5 places. Elle suffira pour la plupart des foyers avec un ou deux enfants. Et le siège centre à l'arrière pourra toujours vous dépanner dans l'hypothèse où vous auriez besoin d'embarquer un passager supplémentaire. Si vous êtes souvent amené à transporter des personnes supplémentaires, en plus de celles de votre foyer, si vous êtes adepte de sorties entre amis ou si vous covoiturez régulièrement, alors une voiture 7 places pourrait vous intéresser. De nombreux modèles proposent désormais des sièges escamotables disponibles à tout moment puisqu'ils se replient dans le plancher du coffre. Ces deux sièges supplémentaires sont souvent proposés en option, mais notez qu'ils seront souvent un atout au moment de la revente de votre auto, les véhicules 7 places étant très demandés sur le marché de l'occasion. Pour les familles nombreuses ou pour des utilisations spécifiques, il existe également des voitures proposant 8 places et plus, mais l'offre est plus rare et s'accompagne de quelques compromis à accepter. Alors ceci dit, ouvrons notre deuxième partie. Quel type de voiture propose le nombre de places dont j'ai besoin ? Parlons des 5 places, c'est le format le plus courant. Citadines 5 portes, berline SUV, la majorité des voitures actuellement en vente sur le marché proposent 5 places à leur bord. Attention toutefois, certains modèles, même récents, ne disposent pas d'appui-tête pour le siège du milieu à l'arrière. Cela ne s'avérera pas trop gênant si vous n'utilisez cette place qu'occasionnellement, mais si vous pensez que ce siège sera souvent occupé, alors il faudra vous orienter vers un modèle avec appui-tête centrale au nom de la sécurité. Des exemples courants de voitures 5 places seraient le Peugeot 3008, la Renault Clio, la Volkswagen Golf ou encore le Dacia Duster. Alors quid des 4 places ? C'est un cas très fréquent parmi les petites citadines, mais que l'on retrouve aussi parfois sur les berlines de luxe ou sportives où les sièges arrière sont séparés par une console centrale. Ces 4 places s'avéreront suffisantes la plupart du temps, mais si vous êtes une famille de 4 personnes, notez qu'il vous sera impossible d'emmener exceptionnellement un passager supplémentaire au besoin. Un avantage de cette configuration est que les places arrière sont souvent constituées de 2 sièges confortables et non d'une banquette comme cela est courant sur les modèles 5 places. Parmi les véhicules à 4 places, on compte les modèles variés tels que la Mini Cooper, la Fiat 500 ou encore la Porsche Panamera. Alors si vous êtes à la recherche de plus d'espace, découvrez les véhicules aux autres types de formats parlons. Des 7 places, une configuration 7 places est très fréquemment proposée en option sur les monospaces et les grands SUV. Plus rarement, les brakes peuvent proposer 2 places d'eau à la route, mais ce sont uniquement des places d'appoint pouvant être occupées par des enfants. Dans la catégorie des véhicules 7 places, les plus populaires sont les Peugeot 5008, le Citroën Grand C4 Space Tourer, le Renault Grand Scénic, le Volkswagen Touran ou encore la Skoda Kodiaq. Vous pouvez également consulter notre liste des voitures 7 places actuellement disponibles en vous rendant sur notre site www.caroom.fr. Alors dans les catégories des autres formats moins courants, les 2 places, l'offre de véhicules 2 places est surtout composée de petits utilitaires, de véhicules de société et de coupés sportifs. En d'autres termes, il s'agit le plus souvent de véhicules spécialisés pour une utilisation précise. Par conséquent, s'ils peuvent parfaitement convenir en tant que voiture secondaire, les 2 places sont à éviter s'il s'agit de votre seul moyen de transport, car il manque de polyvalence. Les modèles proposant 2 places vont ainsi de la Smart Ford 2 au Renault Kangoo, en passant par l'Abarth 124 Spyder. Parlons des 3 places, dans pratiquement tous les véhicules 3 places, les 3 passagers sont installés de front à l'avant sur une banquette ou 3 sièges alignés. Il s'agit notamment de camionnettes utilitaires qui en procédant ainsi, tirent pleinement profit de la largeur du véhicule, tout en optimisant le volume de chargement à l'arrière. Il s'agira par exemple des Citroën Berlingo utilitaires, du Peugeot Expert ou encore du Volkswagen Crafter. Hors camionnettes, certaines voitures ont déjà tenté de proposer 3 places, comme ce fut par exemple le cas sur la Mia électrique, mais de telles configurations restent très marginales. Parlons des 6 places, en France, les modèles 6 places sont plutôt rares. Il peut s'agir d'une configuration 3 plus 3, 3 sièges à l'avant donc, plus 3 sièges à l'arrière, comme c'était par exemple le cas sur le Fiat Multiplat et la Honda FR-V. Certains utilitaires à cabine approfondie sont aujourd'hui également agencés de cette manière. Il peut aussi s'agir de 3 rangées de 2 sièges, avec une allée centrale, comme le propose le Mercedes classe V, ainsi que certaines versions du Tesla Model X. Alors on continue à s'agrandir, parlons des 8 places. S'il est vrai que peu de personnes ont vraiment besoin d'une voiture 8 places au quotidien, ce type de véhicule généralement conçu sur base de fourgon, a l'avantage de proposer 8 vrais sièges, à l'inverse des 7 places qui proposent la plupart du temps 4 ou 5 places confortables, plus 2 places d'appoint dans le coffre. On trouve souvent sur ces modèles une porte coulissante, s'ouvrant sur les 2 rangées de 3 sièges, permettant ainsi un accès facile à toutes les places. Dans cette catégorie, on trouvera entre autres le Renault Trafic, le Peugeot Traveleur, ou le Ford Tourneo Custom. Alors pour compléter le propos, parlons des 9 places et plus. Seuls les minibus et navettes parviennent à proposer autant de places assises. Les véhicules de 9 places et plus s'adressent surtout aux professionnels du transport de personnes. Parmi les modèles 9 places, vous retrouverez le Citroën Space Tourer, l'Opel Vivaro, ou encore le Toyota Pro Ace Verso. C'est l'heure de l'essentiel à retenir de ce podcast. Avant d'acheter une nouvelle voiture, neuve ou d'occasion, il faut se poser les bonnes questions et surtout définir ses points et votre budget auto. Que ce soit pour le choix de la marque, du modèle, de la motorisation, du design, des options ou encore du nombre de places, acheter un véhicule, c'est avant tout un investissement. Bien le choisir est donc essentiel. Ici, vous avez pu voir que choisir un véhicule passe également par le choix du nombre de places. Selon le type de voiture, cela peut aller de 2 à 9 places, voire plus. A présent, vous avez toutes les informations qui vous permettront de faire votre choix. Et bien voilà, on en a fini pour ce 78e épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant « Carroom », « Voiture neuve », « Place à bord » sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité. Ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.carroom.fr Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast de Carroom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada